La Bayat est coiffeuse professionnelle au Sénégal depuis plus de 9 ans. Cette année, à l'occasion de l'Aïd El Kebir, ses clientes viennent à Contougout. Cette année, à cause de la pandémie, la situation est très difficile. On faisait de meilleurs chiffres d'affaires les éditions passées. Mais heureusement pour nous, la vente des cheveux naturels marche très bien. Toutefois, d'autres femmes sénégalaises préparent activement l'Aïd. Tout est mis en œuvre pour bien célébrer la plus grande fête des musulmans, communément appelée Tabaski au Sénégal. On est obligé de se faire belle. Déjà, c'est une fête musulmane, tout le monde se fait belle, on est en famille et tout. Et parfois, on a des invités qui viennent nous voir. Déjà, tu te fais belle pour toi-même. Pour cette coiffeuse ivoirienne installée à Dakar depuis plus de 5 ans, les affaires marchent en dents décis. La pandémie a fait que le rythme a pris un coup, pas comme les années passées. Parce qu'il y a des renouveaux, mais de manière vraiment modérée. Pas un rédicte dans ce qu'on avait commis auparavant dans les années précédentes. Donc on peut dire que la pandémie a beaucoup joué quand même sur nos activités. Nous exigeons tout d'abord le port du masque de chaque cliente, et puis le lavage des mains, et on a des geles hydratoliques déposées sur chaque poste de travail. La maladie à coronavirus a beaucoup impacté les salons de coiffure, si l'on en croit les professionnels du secteur. En effet, dans des lieux de beauté, les clientes se font désirer.